bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui comme j'avais dit dans la vidéo précédente pour un unboxing donc c'est en fait un partenariat que j'ai donc qui m'a contacté dans des genres commence c'est une boutique de scrap qui m'a contacté pour un partenariat pareil ça fait quelques temps que je l'ai reçu et j'ai pas eu le temps de la faire avant donc du coup on va bon j'ai déjà ouvert pour parce que j'y suis trop curieuse mais du coup je vais vous présenter donc les produits que j'ai donc que j'ai choisi pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude et on se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos création du coup mais pour le moment la présentation des produits alors j'ai pris un peu mais un peu de tout parce que enfin il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient mais mais j'avais envie de tester pas forcément que des dyes donc on va commencer par justement pas les dyes donc nous avons donc je me suis pris en fait un pochoir de noël alors j'ai mis le flash de mon téléphone alors j'espère que ça va pas faire trop de reflets donc un pochoir de noël voilà je le trouve je le alors sur le site paraissait pas si grand mais au final enfin franchement c'est super joli même pour une carte on n'est pas franchement pas forcément obligé de tout prendre juste pour faire voilà les petits motifs enfin je franchement je suis vraiment pas déçu alors là honnêtement j'ai pas les prix puis ils sont pas marqués dessus j'ai pas les prix mais mais voilà quoi ça reste ça reste abordable donc un petit pochoir de noël parce que voilà c'est bientôt noël ensuite pour rester dans le thème de noël j'ai pris donc ce petit tampon boule de noël voilà c'est pareil je le voyais pas si grand que ça et franchement enfin je suis pas déçu il est super joli je les ai pas encore testé mais voilà je les testerai en vidéo quand je ferai des créations de noël ce qui ne saurait tarder parce que j'ai envie j'ai envie de scraper j'ai envie de faire plein de trucs et j'ai pas le temps enfin bref je faut que je prenne le temps donc voilà le petit tampon qui va bien ensuite niveau noël niveau noël bon on va rester dans le thème de noël là du coup je me suis pris des dyes de polsessia comme ceci alors je les ai testé il coupe super bien le rendu il est super joli là avec l'espèce de fausse couture qui a je pense que ça va être plus relativement sympathique j'avais pas de dyes comme ça ma mère elle en a mais pas moi donc du coup je me suis laissé tenter là dessus donc voilà déjà pour noël ensuite je suis resté dans le thème que j'aime comme d'habitude quoi je me suis pris une petite planche de tampon comme ceci parce que vous savez que je fais du planeur ou mon petit agenda agenda et du coup enfin voilà la taille correspond parfaitement aux petites cases et tout ça donc je l'ai trouvé plutôt sympa voilà avec les petits coeurs les mois vous là je suis dans ma période feuille donc du coup les feuilles impeccable donc voilà petit tampon les tampons je les ai pas encore essayé ensuite j'ai pris un quand je les vus c'est pareil je le pensais plus petit et en fait je l'ai plus pensé pour ma pour ma grosse pour léa que pour moi mais moi j'aime bien quand même je me suis pris un tampon licorne voilà comme ceci mais ils sont balaisants bon j'avoue j'ai pas regardé les pailles mais bon après moi sur la photo il me paraissait pas si grand il fait bon mon tapis d'écoute n'est pas à l'endroit il fait 10 cm de haut déjà pour 9 cm de large donc franchement enfin voilà quoi pareil je sais plus les prix je les ai même pas encore découlé donc il a l'air plutôt épais donc c'est cool il est trop mimichou il est trop mimichou j'aime beaucoup qu'est ce que j'ai fait de la pochette ensuite au niveau des dyes je me suis pris celui ci alors en fait tu vois j'ai craqué parce que c'était surtout par rapport à une créa qui avait de d'exemples j'ai trouvé ça super joli et et ouais je dis il faut que j'essaye de faire pareil j'avoue pour copiter complètement parce que je la trouvais trop belle et donc c'est un c'est un coin avec des roses tout basique et pareil le rendu est super joli donc celui là il fait bon j'ai pas mesuré les autres il fait neuf par neuf donc c'est pareil enfin je les voyais pas si gros que ça ensuite je me suis pris des petites fleurs comme ceci donc qui sont ajourés et en fait je me suis aperçu donc en faisant le test de découpe qu'on pouvait les superposer parce que les motifs voilà vous se superpose donc c'est pareil ça ça va faire super joli le le motif dentelle là il est juste magnifique et il y a un petit trou enfin pour faire un pour faire un oeillet ici voilà et enfin alors ça ça fait un moment que je les cherche que je les cherche parce que j'adore leur forme ça fait enfin voilà j'ai regardé partout alors soit ils étaient indisponibles soit écouté un bras et demi donc voilà moi comment vous dire que mes bras j'y tiens et du coup quand je l'ai vu sur le site qu'il était disponible et qu'il n'était pas excessif je me suis jeté dessus comme une dingue ce sont ces dyes tags là je les trouve juste trop beau j'adore la forme un peu incurvé comme ça j'ai pas vu que j'ai essayé du coup j'ai détaché le moyen hop oh il se détache tout seul donc voilà le plus grand le plus grand il fait il fait 10 par 15 à peu près donc enfin j'adore mais j'adore cette forme quoi c'est super joli ça rend trop bien avec le avec la fausse couture et tout enfin je suis super fan même pour faire des petites étiquettes et tout et le plus petit le plus petit il fait je vais regarder comme ça je vois à peu près il fait faut aller on va dire ouais un et demi sur trois quoi donc voilà ça en fait cette dyes franchement je les trouve mais je les j'ai trop trop du coup je suis trop contente de les avoir ça fait facile un an ou deux que je les cherche mais voilà toujours indispo toujours voilà qui super cher donc je dis je vais attendre et j'ai bien fait voilà donc c'est la boutique pause ah bah oui mon téléphone donc du coup voilà pour ce petit unboxing oh bah j'arrive pas à le dire l'autre chose je dirais ma mère ce petit unboxing ou ouverture de colis ouvrage de colis je reviendrai de toute façon pour des créations et je pense que ça c'est pareil ça va être un tag de noël et c'est obligé que je fasse un tag de noël avec ça parce que je suis trop fan voilà ça c'est fait ça c'est fait ça c'est dit donc voilà on se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos n'oubliez pas que les liens des articles sont en barre d'infos n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et à très très vite bisous bah là t'es を Sous-titrage ST' 501